... Bonjour Mesdames, Messieurs. Excusez-moi pour le petit retard, mais un problème d'imprimante. Vous savez, comme dirait Guilux, c'est du direct. Alors j'espère que vous avez apprécié votre visite et puis que vous avez pu apprécier la transformation de cette salle secrétain qui, je le rappelle quand même, était une salle très très énergivore. Le club a été plusieurs fois menacé de perdre des matchs en tapis vert parce qu'il pleuvait à l'intérieur. On passait le doigt à travers les menuiseries. Les menuiseries qui la tèdent, je pense, de 1900. Je crois que ça va être ça. Alors très très heureux de vous voir toutes et tous nombreux aujourd'hui. C'est vrai que c'est un chantier qui nous tenait à cœur et qui est une magnifique réalisation. Alors je tiens à saluer la présence de M. Raymond Yédou qui est notre sous-préfet et qui représente le préfet de région, Georges-François Leclerc. Je salue la présence également de Guy Bricou, député de la 8e circonscription, de Anne-Sophie Boisseau, conseillère régionale et départementale déléguée, de M. Cadeau, mais M. Cadeau n'est pas là, je pense. Péguy ? Je ne l'ai pas vu. M. Cadeau n'est pas là. Qui est le président de l'Agence Nationale du Sport qui nous a remis un trophée qui est là-bas. Donc Caudry a reçu, grâce à cette salle, le trophée de l'Agence Nationale du Sport dans la catégorie Développement Durable. Alors nous sommes venus à Paris. Et ce trophée, c'est grâce à cette salle et c'est grâce aux travaux des services municipaux et des entreprises présentes aujourd'hui. Je salue également la présence de M. Patrick Lustrement, membre du comité fédéral de la Fédération Française de Tennis de Table, et M. Dominique Kouane, président du comité du Nord du Tennis de Table et vice-président délégué de la Ligue de Haute-France de Tennis de Table. Et enfin, deux personnages importants pour le club, son président, Benjamin Brebion, et son manager général, Stéphane Nuclier. Il est où Stéphane ? Déjà la buvette ? Au bistrot. Viens avec nous. Viens avec nous Stéphane. Viens avec nous. Et ancien international de Tennis de Table. Voilà. A qui j'ai appris à jouer ? Hein Stéphane ? C'est moi qui j'ai appris à jouer. Alors mesdames, messieurs, donc bienvenue dans cet ensemble sportif secrétin au symbole de l'ADN industriel textile de Caudry. En ce jour d'inauguration, nous tenions avant toute chose à rendre un hommage appuyé à Jean-Marie Fontaine, dont la famille est présente ici, emblématique président de notre club local de tennis de table. En effet, c'est en 1960 que Jean-Marie a découvert le bruit des balles de tennis de table émis par les adhérents du club des Mouettes installé rue de la rue de Chers à côté de son habitation. Ce fut pour lui le début d'une longue et belle carrière dans ce sport. Jean-Marie Fontaine était un joueur de talent, mais il était surtout un homme de cœur et de passion pour le tennis de table. Au fil des années, il a endossé différents rôles de joueurs arbitres, en passant par entraîneurs et dirigeants. Il était le lien entre les instances départementales, fédérales, nationales, ainsi qu'avec la municipalité. Il recherchait les sponsors, nettoyait la salle et transportait les joueurs dans sa voiture personnelle, dans n'importe quel endroit du département, voire de la région. Pendant 50 ans, Jean-Marie a toujours été présent, disponible, à l'écoute et il a défendu son club avec ferveur. Avec toute l'humilité qui le caractérisait, il voulait le meilleur pour ses joueurs. Sa plus grande fierté et sa plus grande récompense étaient de voir ses équipes monter de niveau. D'ailleurs, ce monsieur, il y a toujours eu une épouse discrète, Mme Fontaine ici présente, une épaule solide, dévouée, qui savait accepter ses absences, ses responsabilités et ses inquiétudes. Mme Fontaine, on peut l'applaudir. Jean-Marie et son épouse ont contribué vivement au développement du tennis de table à Caudry. Pendant des années, il a demandé une salle pour développer ce sport et est monté au créneau, je peux en témoigner plus d'une fois, avec ses compères, Jean-Pierre Colnet, présent aujourd'hui, et Stéphane Utlili. Sans jamais rien lâcher. En parallèle, il a transmis la passion de ce sport à sa descendance. Quelle fierté de voir aujourd'hui son petit-fils Antoine suivre le pas de son grand-père. Chaque jour, Jean-Marie nous sert d'exemple. C'est grâce à des gens comme lui, des bénévoles engagés, que le sport amateur peut vivre et que nos enfants peuvent en bénéficier. Les bénévoles sont la richesse de notre commune. Sans eux, rien ne serait possible. Et j'en profite pour remercier ceux présents aujourd'hui. Nous saluons les membres de l'association du tennis de table, du squash, de la Gélois et de bien d'autres disciplines pour leur mobilisation, leur dévouement et leur engagement sans faille. Merci pour tous ces jeunes qui, grâce à vous, découvrent le sport qui est l'école de la vie. La rénovation de ce complexe sportif a été possible grâce à l'application et au soutien à l'effectif de nombreuses institutions. Tout d'abord, l'État, représenté par M. le sous-préfet, qui a soutenu ce projet depuis ses débuts au titre de la dotation de soutien à l'investissement local pour un montant de 456 419 euros hors taxes, dont une partie de cette subvention, 297 520 euros, a été modifiée dans le cadre de la transition énergétique. Merci à vous, M. le sous-préfet. La récompense... Cette subvention récompense l'isolation exemplaire du bâtiment, l'achat pour le chauffage de pompes à chaleur n'utilisant pas d'énergie fossile, l'installation de panneaux solaires alimentant à la fois la pompe à chaleur et l'éclairage intérieur, indispensable pour une salle, ne recevront pas de lumière naturelle. Une cuve de récupération des eaux de pluie alimentera les sanitaires. Une production par ballon thermodynamique permettra une mise à disposition d'eau chaude suffisante lors des grands rendez-vous et compétitions. Tout a été repensé pour une exploitation des lieux dans le respect de l'environnement en utilisant des énergies renouvelables. Tous ces aménagements, je l'ai dit, nous ont permis de recevoir le label de l'Agence nationale du sport dans la catégorie développement durable, attestant de l'exemplarité de cette infrastructure sportive. L'ANS a entre autres financé l'acquisition de tables de pratique à hauteur de 12 027 euros. Merci également à la région de France, représentée par Anne-Sophie Boisseau, conseillère de l'Union, qui a été un partenaire créé dans cette réalisation, avec un apport de 150 000 euros dans le cadre du dispositif équipement sportif de proximité. Merci également au département, toujours représenté par Anne-Sophie Boisseau, conseillère départementale déléguée, qui s'est impliquée dans ce projet à hauteur de 300 000 euros dans le cadre des programmes territoriaux structurants. Merci à Dominique Faucambert et à Roland Pisson, les services techniques de la commune, qui ont été d'une grande aide pour l'encadrement du projet en apportant leur expertise et leur expérience de manière à conserver et valoriser le cachet architectural hérité de son passé industriel. En effet, ça c'est ton dégénéral, monsieur. En effet, ce bâtiment de 580 m2 a été créé en 1901 par les établissements Rousseau et Wilbo, spécialisés dans la fabrication de tulle et de rideaux, à l'époque où la rue Barbus s'appelait encore la rue nationale. Merci à Christine Bagou pour le montage de dossiers de subvention et son accompagnement sans faille. Merci au service de la ville, menuiserie, maçonnerie et peinture pour leur contribution précieuse dans ce chantier. Merci au service fait pour l'installation de la salle pour cette journée. Enfin, je salue, félicite et remercie vivement les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier. Vous le voyez, elles ont réalisé un travail de grande qualité, contribuant ainsi à la réussite de ce projet. Le cabinet d'architecture MV2 a assuré la maîtrise d'oeuvre et la coordination des travaux. Il y a là, Philippe. Voilà, on peut l'applaudir, bravo. La confiance ingénierie a assuré l'étude des fluides et de la partie électricité. Le bureau d'études Pierre Berthard a réalisé l'étude de la structure. La société Sucotec, en tant que bureau de contrôle, et Cefac, pour la sécurité et la prévention des risques. Pour la partie travaux, la société Démolaf s'est chargée de la démolition et du désavantage. La société Côtrezienne Style Fassade du ravalement de maçonnerie en brique. L'entreprise Bonufas pour le gros oeuvre. Thierry Béga pour la couverture. LR Fermeture pour les menuiseries externes. La société Côtrezienne également De Graff pour les menuiseries intérieures et la plâtorée. Cébénor pour le carrelage. Les entreprises Bic et Fils et Colorine pour le revêtement de sol et la parture. CVCA Énergie pour la plomberie, le chauffage et la ventilation. Et enfin, EUN, Entreprise Côtrezienne, pour l'électricité. Vous pouvez les applaudir, chéveux à vous. Nous remercions également la Fédération Française de Télis de Tannes, représentée par M. Patrick Lustrement. Merci, monsieur. Qui a encadré par sa recommandation les travaux afin de pouvoir valoriser encore plus notre club congiste comédien. Merci à vous. Sans l'implication de tous ces acteurs, la rénovation de la salle secrétale n'aurait pas été possible. Et les habitants de Côtrey de ces environs n'auraient pas pu bénéficier de cette magnifique infrastructure sportive, polyvalente, moderne et adaptée aux besoins de chacun. Ce projet ambitieux qui voit le jour sera une valeur ajoutée pour notre club de tennis de table, notre ville, notre département et notre région. En ce jour d'inauguration, Jean-Marie, de là-haut, doit être fier lorsqu'il voit le résultat. Nous lui rendons un hommage mérité et nous espérons que son exemple continuera d'inspirer les générations futures. Je vous remercie pour votre attention, messieurs les amis. Et j'invite maintenant, S'après-midi, à venir avec moi dévoiler la plaque qui sera mise sur le mur du Club House prochainement. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous. Je serai dans un premier temps à remercier notre maurice de l'écran pour vous convier aujourd'hui à l'ind unlikely sur le contexte Jacques Secrétin à Abdi. Je remercie également les représentants de l'institutions présentes ce jour, en commençant par le sous-préfé et le député de la circonscription, Anne-Sophie Boissot, ainsi que les maires et les élus présents aujourd'hui. Pour le sport et le tennis de Tarn, remercier la présence de Patrick Lustrebon, du Comité fédéral de la Fédération française des tennis de Tarn, le représentant M. J. Herbe, président de la Fédération française de Tarn et Christian Béfeuille, président de la Ligue de Haute-France des tennis de Tarn. Dominique Wann, président de la Fédération française des tennis de Tarn. Je remercie également la présence des présidents du district du tennis de Tarn, président des clubs du tennis de Tarn et du Cambresie, ainsi que les anciens présidents du tennis de Tarn de Corée. Je remercie aussi, je ne voudrais pas que je vous dise, les joueurs du tennis de Tarn du Cité Corée, qui nous ont aujourd'hui leurs proches, nos bénévoles, les sympathisants et sans doute bien nos sponsors qui nous suivent et viennent depuis de nombreuses années, et les différents présidents d'associations des lignes de Codré qui sont connus. C'est avec honneur et une grande émotion, au nom du comité du club Congis Codrézien de ces joueurs, que je prends la parole aujourd'hui lors de l'immigration du nouveau complexe Jacques Secrétain. Avant de faire l'éloge de cette salle municipale dédiée au tennis d'État, je souhaiterais parler de ce club, cette association ancrée dans cette ville depuis de nombreuses décennies, et qui a marqué l'esprit, les cœurs et les corps de bien-être de Codrézien. Le club Congis Codrézien est né en 1995, de l'affusion du club Congis Codrézien de la section de l'amicale laïque au tennis d'État de Codrézien. Le club Les Mouettes a été créé en 1957, et affilié à la Fédération Francière de l'État en 1958, et il déroule là, à l'époque, à l'outiers. Son premier président, René Foubert, et ensuite Maurice Rucard, qui est présent au banque. Maurice Rucard a été président pendant plusieurs décennies, ensuite Sophie-Jean-Marie Fontaine. Pour la section tennis de table de l'amicale laïque, qui démarra dans les années 70, son premier président fut Jean-Michel Baudin, et ensuite Gérard Bourri, qui est présent également aujourd'hui. La section tennis de table de l'amicale laïque évolua dans les locaux de l'amicale laïque de l'époque, qui se trouve aujourd'hui à l'emplacement de la bibliothèque municipale de la ville de Codré. En septembre 1988, la salle Jacques Socrétin fut inaugurée dans ses locaux, dont les anciens ateliers Rousseau-Vilmo, où les deux clubs jouaient côte à côte. En 1995, sous l'impulsion de Gérard Bourri, Bernard Levin nous a quitté, Franck Garzito, qui sait ce que nous trouvons à l'acheter dans aujourd'hui, et Jean-Marie Fontaine, qui nous a quitté également, ont créé le grand club et unique de Codré de Cédé Codré. Franck Garzito fut son premier président jusque dans les débuts des années 2000, et Jean-Marie Fontaine fut son vice-président. ensuite, Jean-Marie Fontaine a pris la suite jusqu'en 2020. C'est le premier président de la ville de Cédé Codré. Cela fait maintenant de nombreuses années que nous attendions ce jour, et nous puissions pratiquer le Dénis d'Automne dans une nouvelle salle à rénover. Sous l'impulsion de Frédéric Bricourt et de son équipe, le projet démarrait il y a quelques années. Ce fut le fruit de concertation de personnes engagées à investir, Jean-Marie Fontaine, Stéphane Dupillet, Jean-Pierre Colnet et la municipalité. Cette salle est pour ma part en bouteille de mes espérances, et en termes d'espace, de qualité et d'équipement proposés. Je tiens à remercier les services techniques, qui sont les directeurs de l'Union Camberbe, Roland Clisson, le périmé d'architecture, les entreprises, les personnels municipaux qui vont travailler, qui font de ce projet une réelle réussite. Cette salle mélange de l'ancien et du nouveau, nous rappelle le passé industriel de notre ville, l'industrie du textile toujours présent aujourd'hui, sur notre territoire et tournée par l'avenir. Je soulignerai également que grâce au soutien financier des différents services étatiques associés à des engagements politiques forts, des fers de la ville, nous connaissons une ville tournée vers le sport pour tous et sans brouiller les talents. Cela a mis près de deux ans de travaux pendant lesquels nous avons été transférés au complexe, au roi du Châtelain, dont l'avenir nous a mis à disposition. Un remerciement particulier à Marc Collin, président du Rolée Club de Connerie, qui a adapté ses horaires d'entraînement pour permettre de pratiquer le tennis de table dans de bonnes conditions. Et d'être heureux à partir de la semaine prochaine, je pense, de récupérer son local. Le bilan sportif du CP Connerie, l'année dernière, année post-Covid, nous a permis d'accéder en Nationale 2. Cette année, nous avons signé la venue de Samuel Arbaz au mois de juin 2022. Samuel qui est devenu, en juillet 2022, vice-champion d'Europe du 15 du Calais en 5. Et en décembre de cette année, lors du match, le premier premier n'était pas présent, il était au championnat du monde à Tunis et il a ramené une médaille de champion du monde en double garçon au mois de 15 au Calais. Notre équipe de Fagnon est toujours en course pour la montée en Nationale 1. La formation de nos jeunes sous la coupe de Lucas Royer se porte bien. Nous avons l'ignoré cette année en organisant un concert au théâtre de Corine avec le gros Secret Garden au nord des Pêche-Mauds qui a plu énormément de monde. Bon, monsieur le maire, qui fut samedi soir notre dernier spectateur à quitter les lieux. Une mention spéciale à deux champions qui nous ont quittés, Jean-Marie Fontaine et Jacques Secrétain, qui seraient comme nous fiers de cet outil. Pour en soi célébrer la fin de la salle, Jacques Secrétain, ancienne version de Souvenir et d'Émotions, pour moi et pour d'autres, et célébrer ceux qui nous réunissent aujourd'hui, cette salle Jacques Secrétain, elle crétain la vérité dont nous fêtons le meilleur. Je finirai par une phrase traditionnelle que l'on proclamait lors de l'avènement d'un nouveau monarch en France, et là, cette nouvelle salle, « Le roi de mort, vive le roi ». Merci à vous. Monsieur le maire, tu as un binôme, puisqu'on est deux, représenté le président du département aujourd'hui, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, messieurs les représentants des clubs sportifs, monsieur le président, mesdames, messieurs les adhérents, mesdames, messieurs les élus de Vaudry et des environs, excusez-moi, mesdames, messieurs, un réel plaisir d'être présente aujourd'hui, un honneur de représenter à la fois le président du département et le président de la région. Donc, bon, vous, vous gagnez un discours, mais ça n'enlève rien à l'importance de l'événement pour les deux institutions. Pour la région, la volonté a été d'accompagner la région, le projet, grâce à vos résultats sportifs, grâce à votre implication et autour de cet événement sportif. Pour le département, on est également sur une reconnaissance du travail des communes. On est sur une politique d'aménagement du territoire qui est un peu la nôtre puisqu'elle est dans notre histoire. Elle a été créée en 2015 par monsieur Bricou, à l'époque maire de Caudry et vice-président du département. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a toujours été là, cette politique. Elle est en inaugure énormément de salles des fêtes, de salles de sport, de terres extérieures. Mais non, elle n'a pas toujours été là et le département, par cette politique, a remis la solidarité territoriale, tout l'enjeu de la solidarité territoriale pour notre département. Donc, merci monsieur le vice-président. On vous le dit à chaque fois, sur chaque événement qui se passe ici, sur Caudry-Lure. Bravo. Mais si cet accompagnement est là, c'est également parce que les communes sont présentes, parce que les communes ont des projets. Et ici, la ville de Caudry et monsieur le maire, avec l'ensemble de votre conseil municipal, vous avez énormément de projets. Et vous êtes également facilitateur dès que la région ou le département ont un projet à vous demander et un accompagnement à vous demander. Donc, il est normal que vos projets soient accompagnés. Je félicite l'ensemble du conseil municipal, bien sûr, mais le docteur Doyer également, adjoint au sport, et monsieur Jérémy Rousseau, qui a aussi accompagné ce projet. On est venu souvent dans votre salle, enfin, pas cette salle magnifique, mais la salle, je me souviens, vous avez baladé les plans pendant un moment, ils ont été vus et revus. C'est une longue histoire. Un moment d'émotion ce jour, puisque tous les événements de Caudry se font dans l'émotion, tous les événements de Caudry, on l'a entendu, sont gravés dans l'histoire, dans la mémoire, parce qu'ils sont basés sur des personnes, sur des vécus. Et en ça, c'est vrai que les deux institutions vous félicitent, monsieur le maire, de donner du cœur à tout ce que vous faites. Cette ville, elle est ville active et sportive, donc, vous l'avez marqué un pas de plus, on espère, la région, on espère, et vous avez un projet d'avoir des rencontres à l'échelle régionale. Enfin, je l'estime que maintenant, on a la place, régional et national, maintenant, on a la place pour le faire. Je féliciterai, je ne les ai pas salués, je vous prie de m'en excuser, les artisans qui ont travaillé sur ce bâtiment, ainsi que monsieur l'architecte, les artisans sont nombreux, ici présents, je les ai vus, et monsieur l'architecte également. Il me reste à féliciter le club, pour vos nombreux résultats, pour l'avancée, pour les projets que vous avez, notamment avec les lycées, ici le lycée Jacquard, mais également les collèges, et la volonté aussi d'aller vers les communes environnantes, pour leur faire profiter de votre sport, de votre compétence, et également qu'elles puissent venir ici dans ce beau bâtiment. Les écoles primaires de Codry. Oui, bien sûr, les écoles primaires de Codry, qui sont en priorité, mais également, je n'oublie pas ma carte de ce qu'est, de conseillère départementale du canton de Codry, et donc je sais que vous allez en faire profiter, et on vous aide aussi à ce sujet, pour en faire profiter les écoles à l'entour. Voilà, il me reste à vous saluer toutes et tous, ça fait plaisir, ça fait chockeur de voir un nombre de personnes comme ça sur un événement, on l'a dit avec monsieur le président, un week-end de Pâques, un week-end d'événements sportifs, important également pour le département, pour la région, puisque c'est le Paris-Roubaix, et mes deux présidents sont actuellement occupés sur le Paris-Roubaix, on a une épreuve féminine aujourd'hui, donc c'est important, je sais qu'il va y avoir aussi des épreuves féminines au niveau du tennis de table, donc très bonne journée, félicitations à vous, longue vie à cet équipement, et longue vie au club, vive Codry. Merci. Merci. Merci à la question, conseillère départementale et régionale. Monsieur Guy Bricourt, j'écoute les dix heures. Bien, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs le membre du conseil municipal, messieurs les dirigeants locaux et départementaux du tennis de table, et puis j'ai vu beaucoup de maires dans la salle, donc je suis très heureux de cette manifestation. Je n'étais pas prévu que je parle, mais comme il n'y a pas beaucoup de discours et comme la conseille du Boisseau a fait à la fois le discours pour le département et la région, je prends la parole d'une très bonne temps. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que le tennis de table a tous pratiqué, je pense, à des niveaux beaucoup plus faibles que le vôtre, et j'ai vu l'évolution du club, vous avez parlé de la routière, vous avez parlé de l'ancienne bibliothèque, et puis ce bâtiment, ce bâtiment que j'ai réconnu énové quand j'étais maire, et je reconnais que c'était loin d'être ce qu'il est actuellement. Je me souviens que les jours de match, il fallait passer la serpillère et qu'on avait toujours les pètes de nos caisses sur la tête. Est-ce qu'on va pouvoir être reconnu compéditeur ? Donc bravo pour tout ce qui a été fait, puisque c'est un club dont j'ai cotoyé les dirigeants. On a parlé de Jean-Marie Fontaine beaucoup, il était conseiller municipal, et puis il n'arrêtait pas de me parler du tennis de table et des problèmes que je viens d'évoquer, et puis Maurice Foucard qui est un ami d'enfance qui est à moi, Maurice Foucard, et puis Jean-Marie Fontaine, je l'ai dit, le dernier président, c'est... M. Brébillon, mais entre les deux, il y en a un, c'est... Gérard Moury, Gérard Moury, qui était le premier à l'invente de la ville de Caudry, donc c'est un club qui était très fortement présent au niveau du conseil municipal. Donc je félicite pour tout ce qui a été fait, Caudry, c'est une ville active et sportive, je félicite le maire et le conseil municipal, j'avoue que je ne suis pas autant investi peut-être dans la rénovation de ces bâtiments, mais il fallait encore avoir beaucoup de l'argent, donc je remercie et je félicite M. Sopoffet d'avoir accompagné ces travaux, et puis la région et le département pour être un média de même boisseau, parce que 1600 m² rénovés, un bâtiment de 1600 m², 1,6 millions, je crois, 1,6 millions, c'est quelque chose quand même d'important pour un budget, il ne faudra pas demander ça tous les 5 ans, je ne pense pas. Donc, toutes mes félicitations et je souhaite que Coppi a le scène en national, puis je pense qu'on m'en a peut-être oublié, mais on le regarde bien, c'est Jérémy Rousseau, qui a été deuxième aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques, troisième, on va voir. Ils vendent sur le podium quand même, je pense qu'ils pourraient nous rejoindre parce que je pense qu'on pourrait l'applaudir aussi à faire de l'ordre du coup. Et pour terminer, comme il a été fait avant, je félicite toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce projet. j'ai vu qu'il y avait des entreprises locales, j'ai vu l'entreprise de l'IFAS, le GRAPH, EIM, donc c'est bien aussi de donner du travail aux entreprises. En tout cas, bravo pour ce que vous voulez, bravo pour la montée éventuelle, prochaine, je le souhaite, du club, puis bravo à l'équipe municipale. Applaudissements. Applaudissements. En voir que M. Brébillon et M. Stéphane Lugier présentent les champions des points de l'État, M. le Foucault qui nous sont... Alors juste une petite seconde, c'est vrai que c'était important. Lors des dernières élections, j'ai demandé à Jérémy de rejoindre l'équipe municipale parce que c'était important pour nous de mettre en valeur le sport de haut niveau et puis également le handicap. Puisque Jérémy a été une médaille de bronze en individuel et en peu plus. Non, c'est le champion. Allez, vous voulez ? Tranquille. Tranquille. Vous voulez d'aide de bronze ? Tranquille. Je vous invite à l'équipe. Voilà, donc c'était important pour nous d'intégrer cette notion de sport de haut niveau et de handicap et je te remercie Jérémy d'avoir accepté de répondre à mon invitation pour être sur la liste municipale. Merci. Applaudissements. M. Rémoïdou, sous-préfet, représentant M. le Préfet. Bien, merci beaucoup de me donner l'occasion de vous dire quelques mots. Ce sera le dernier discours. Je voudrais vous remercier pour votre patience et votre indulgence si je serai assez bref parce que tout a déjà été dit et très bien dit. Je salue bien sûr M. le député, M. le maire, Mme la conseillère départementale régionale, l'ensemble du conseil municipal, je salue la famille de M. Fontaine qui est là, je salue toute notre amie de Pongiste également et puis évidemment toute l'assistance nombreuse présente ce matin. M. le maire, c'est un plaisir de revenir à Caudry. Je reviens assez souvent et on y est toujours bien accueillis donc je n'ai pas mon plaisir une ville que nous aimons et je voulais vous transmettre ce matin la sympathie du préfet de région que vous avez croisé hier à l'île et qui aurait aimé parmi nous ce matin et qui m'a cherché de vous dire à quel point il est attentif à ce qui se passe à Caudry. vous le savez, Caudry qui connaît depuis quelques ans des moments un peu difficiles mais je ne voulais simplement dire qu'ils ne fâcheront rien et que nous resterons à vos côtés et nous aurons l'occasion d'y revenir dans quelques temps. Saluer bien sûr celles et ceux qui ont pensé ce projet, qui sont passés je dirais de l'idée au projet et à sa réalisation des projets comme celui-ci qui ne sont jamais des projets simples ce sont des projets pour lesquels il faut faire preuve de beaucoup d'engagement, de beaucoup d'abnégation parce qu'il y a toujours des difficultés techniques, juridiques, financières et puis parfois on se décourage un peu et je voudrais vraiment saluer vos services techniques saluer madame Bacou également enfin toute seule et ceux qui est vous bien sûr monsieur le maire qui était venu me présenter ce projet il y a un peu plus de deux ans projet auquel j'avais été très sensible parce que Caudry est une ville qui aime le sport j'aime aussi le sport vous le savez monsieur le maire et je pense que vous avez fait ici ce que nous attendons aujourd'hui et ce qu'il y a de plus emblématique c'est à dire préserver la mémoire d'un site tout en préparant l'avenir et là aujourd'hui on en prend 40 ans 50 ans on espère 100 ans peut-être on reviendra dans 5 ans voir ce qu'il en sera mais vous avez fait monsieur le maire de la transition écologique intelligente et rien ne se fait aujourd'hui sans intégrer cette notion qui est au coeur des politiques publiques c'est à dire de moderniser des équipements de les rénover de les mettre aux normes en profitant des modes de technologie et je salue bien sûr toutes les entreprises qui nous ont accompagné pour permettre d'arriver à un équipement quasiment autosuffisant en plan énergétique si j'ai bien compris qui va vous permettre bien sûr de faire des économies et c'est pour ça que nous avons été très accompagnants à vous aider puisque je le rappelle le montant total des subventions de l'état vous a attribué c'est 576 000 euros en intégrant les subventions locales et celles de l'agence de l'agence du sport je salue d'ailleurs le président Michel Caldoux qui n'est pas là aujourd'hui et nous avons fait également des sommaires parce que nous souhaitons vraiment aider Caudry comme nous souhaitons aider toutes les villes de l'avance de Cambrai ces villes qui exercent une vraie attractivité sur leur bassin qui exercent un rôle de centralité importante qui ont des difficultés bien sûr il y a la tête il y a bien sûr Caudry, Solègue le Cato-Cambraisie et les Aubert ces quatre villes qui jouent un rôle fondamental parce qu'elles proposent des services elles proposent des équipements qu'on profite de l'ensemble des communautés et c'est pour ça que nous avons intégré le sommaire dans le dispositif les petites villes de demain j'ai signé il y a deux jours avec votre collègue de Seine la première convention nous aurons l'occasion de le faire avec vous le mois de mai je pense et ça va vous permettre de passer encore un cap et de continuer à profiter en termes d'ingénierie bien sûr en termes financiers et toute la mise en réseau et que les opérateurs de l'État qui pourront bien sûr vous accompagner et puis vous dire également monsieur le maire qu'il y a à Caudry une chose que moi j'apprécie beaucoup d'avoir le sourire de ces habitants des habitants travailleurs des habitants engagés et puis il y a en effet beaucoup de sportifs et je suis heureux de voir qu'il y a des jeunes ce matin parmi nous et puis il y a également des gens qui détectent aujourd'hui les jeunes vous me l'avez dit chers messieurs tout à l'heure vous êtes le détecteur des pépines des plus jeunes pour les amener au plus de niveau moi quand j'étais jeune Jacques Secréta était une figure une figure de la du ping-pong et je me dis qu'il y a peut-être aujourd'hui dans la salle les jeunes que je vois qui demain auront envie de venir dans cette salle auront envie de s'épanouir auront envie d'évoluer parce que le sport c'est évidemment ce qui nous rassemble ce sont des valeurs très très fortes des valeurs d'efforts des valeurs de camaraderie des valeurs de convivialité des valeurs d'abdégation et d'envenue comme maînerie on a besoin que le jeune qui m'en soit soit au but pour tout ça je voulais vous dire bravo merci vive la république vive la France et vive la France bonjour à tous et à tous on passe le micro parce qu'on va assister maintenant à une super démonstration donc tout d'abord une super démonstration qui va avoir lieu entre Frédéric Bricou et M. le sous-préfet vous allez voir votre mère comme une raclée alors devant le Frédéric Bricou on va lui donner une raclée d'initiation M. le sous-préfet M. le sous-préfet qui était resté ça va c'est pas mal voilà on peut les applaudir bien fort Dominique Focombert qui ne nous en veut pas pour les chaussures 2 secondes allez on les encourage un peu merci wow un rebond un rebond hop bravo merci c'est bon c'est bon et donc merci et puis donc on va se finir avec la question ah d'accord ok donc je suis fils la jambe règle s'il te plaît je suis frère je suis frère wow bien bravo n'aie pas peur n'aie pas peur allez encore une dernière oh on va assister donc à la grande démonstration maintenant en même temps il y aura sans doute le vingt d'honneur mais bon dans un premier temps donc on va accueillir nos champions après le vingt d'honneur après le vingt d'honneur non après le vingt d'honneur après d'accord ok donc on va assister donc à la grande démonstration donc il va opposer Stéphane Wesch du TTC camp télise de table donc Stéphane est international français il a été champion de France en 2014 individuel et il vient de devenir champion de France de double il y a deux semaines un en type en double MSE avec Caray avec deux vitesses sur l'autre donc on va faller bien fort Stéphane Wesch et puis je vais présenter donc son adversaire d'aujourd'hui que j'ai le l'air de coacher à Rouen en Pro 1 donc c'est Alexandre Romino donc Alexandre qui a mis sa belle venue du club de Rouen donc c'est bien et donc Alexandre a été champion de France individuel en simple et en double en 2018 et est actuellement international français également donc on va l'enponder à Stéphane de jouer quelques balles avec Frédéric Bricou qui va s'apercevoir un peu de ce qu'est le haut niveau français c'est un peu de ce qu'il y a c'est un peu de ce qu'il y a il faut pas donc on va demander à nos deux joueurs de très haut niveau de commencer leur démonstration et puis on va donc honorer également je vous y tenais Marcel Faustier qui est l'arbitre de notre club qui va venir arbitrer le match je pense que Marcel est là et que je tenais à féliciter par rapport au montage du matériel avec sa position matérielle du club et qui a monté avec le coup de bénévole les termes et les séparations durant la semaine donc bravo à tous merci les gars bravo Margele ça c'est pour P12 ou quoi parce qu'elle a pensé qu'on prenait pas de place sur les états donc on ira on a permis de déchauffer donc voilà vous êtes chauds allez on va commencer un petit match voilà service Alexandre ça c'est un goût un remède go ah 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 oh ah oh 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 Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501